Salut à tous, nouveau décor, très épuré. Ce petit canapé, si vous le reconnaissez, il était dans la pièce à côté de mon bureau. J'ai envie de faire un nouvel aménagement pour tout ce qui va être Vascam, comme ça. L'idée, c'est évidemment de mettre ce papier de base, c'est comme ma maman. Voilà, derrière, tout le pan de mur, c'est un petit peu plus large. Ça sera quand même assez épuré, il y aura évidemment un petit endroit pour poser, peut-être une lampe. Petit décor, mais alors vraiment tout, tout, tout léger. Je pense que je laisserai le canapé comme ça. Je pensais mettre un plaid dessus, j'avais un plaid beige, mais finalement, blanc, beige, tout ça, ça n'allait pas. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'avais également mis, vous savez, les LED Philips, comme ceci. Alors, c'est super sympa, tu le mets derrière et ça fait un petit faisceau lumineux. Le problème, c'est que déjà, je l'ai mis sur le mur et c'est effroyable, donc ça n'a pas tenu. Et je ne pense pas que ça apporte plus que ça, de luminosité et d'ambiance sympa. Vous voyez, c'est joli, mais pas là. C'est sympa avec les meubles pour faire ressortir des objets ou des pans de murs, mais en plus, c'est pas droit. Je vais vous montrer quand même rapidement ce que ça pouvait donner. J'ai également, vous l'aurez remarqué, activer le mode été. Ah oui, il fait de chaleur. Dans cette vidéo, on va tester ensemble certaines choses que je vous attendais. Ah, quelqu'un rentre chez moi ? Qui est-ce ? Attendez, je fais pause. C'est bon, je suis revienne. Ça fait trois personnes depuis ce matin qui sonnent chez nous pour tout et n'importe quoi. On est quand même en semi-confinement. Bon, on est déconfiné, on est le 22 mai. Mais quand même, moi qui fais des efforts pour ne pas sortir pour limiter, le gars ce matin, il y a un type, il sonne à la maison. Cette vidéo, c'est vraiment, il y a de tout. Il sonne, oui bonjour, la voiture qui est là, vous savez, à qui elle appartient, blablabla. Là, non, je m'en fous en fait. Même pas un mètre quoi, le gars, pas de mal. En tranquille, détente. Après, bon, bah, facteur. Voilà, c'est pas moi qui ai commandé, mais je reçois des choses des marques. Et, bah, troisième personne qui est venue juste nous faire un petit coucou. Ça rentre, sans masque et tout. C'est compliqué. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu pas mal de petites choses. Il y a eu, bah, mon ensemble shampoing. Enfin, donc, shampoing et soins, je les ai essayés dès ce matin. Et, bah, mes cheveux, ils revivent. C'est Kerastase, la gamme Thérapiste. Donc, ça vient vraiment réparer la fibre capillaire. C'est vrai. Alors, on va me dire, oui, mais Kerastase, c'est de la merde et tout. Oui, mais enfin, bon, moi, le shampoing à 2-3 euros, c'était de la merde aussi. J'ai testé des shampoings bio, des shampoings hyper naturels. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que ça te fait des bouloches, des nœuds. Donc, bah, forcément, ça t'abîme tes cheveux, ça les casse. À choisir, je me fais le petit thérapiste pendant 2 mois, là, le temps de ma cure. Et je pense que ça va leur faire du bien, sachant que là, en plus, on voit bien mes racines. Ça va faire, bah, 3 mois. Je ne suis pas allée. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'ai donc reçu d'autres choses. J'ai reçu des nouveautés, des nouveautés make-up. Je suis en train de me coller le spara-bras de la lumière que je vous ai montré. J'ai reçu, notamment, Uda Beauty. C'est le baume à lèvres pailleté. C'est duktresse. C'est duktresse. Et regardez, regardez. Il est magnifique. Moi, j'ai choisi le rose très, très clair. Il y a plein de couleurs possibles. Il est super joli. J'adore. Regardez. On dirait de la neige. Ou je ne sais pas. Et je ne l'ai pas testé. Je vous attendais. Donc, on va le tester ensemble. Aucune odeur. Et c'est vraiment une nouveauté. Je crois qu'il y a de la papaye dedans. Il est d'une douceur. C'est-à-dire, tu sens que ça hydrate. Après, je vais voir comment il va évoluer. Parce que des fois, tu as des baumes. C'est chouette sur l'instant. Et puis, au bout de 10 minutes, c'est déjà très sec. Donc, non. J'aime beaucoup cette petite chose. Ensuite, j'ai reçu la nouveauté. Fenty Beauty Rihanna. Il s'agit des creams. Bonne mine. Que tu peux mettre également sur les lèvres. Pareil. Tout un tas de couleurs. Moi, je n'ai pas hésité à prendre une des teintes les plus foncées. Il y avait encore plus foncées. Mais il y avait des roses très claires. Un petit peu comme ça. Et là, non. Parce que j'avais déjà testé dans d'autres gammes, évidemment. Et autant rien mettre. Ça ne se voit pas. Et celui-ci, il t'explique. C'est ça qui a fait que j'ai voulu prendre foncée. Qu'en fait, c'est beaucoup plus foncée. Mais il y a un film transparent qui, justement, va venir moduler. Donc, on va essayer ensemble. Je ne l'ai pas testé. On va enlever les petites lunettes. Hop, 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 hop. Alors, tu le mets au pinceau, au doigt. Moi, c'est vrai que j'aime bien mettre au doigt. Je trouve que j'arrive à pas mal moduler. Moi, j'aime bien quand ça fait boiming comme ça. En plus. Hop. Vous voyez ? Ah, j'adore. En plus, c'est crémeux. Donc, ce qui est cool, c'est que ça ne fait pas poudre sur poudre sur poudre qui va venir filer. J'aime beaucoup. Je crois que vous l'aurez compris. Voilà. Ensuite. Palettes. Ça faisait très, très, très longtemps. J'achète rarement des palettes. Mais je peux vous dire que quand j'en achète, j'en achète. C'est très artistique pour venir s'éclater. Et surtout, je voulais... Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris. Je vous en ai déjà parlé. Elle est comme ça. Je voulais faire des make-up un petit peu plus summer, avec des verts comme ça. La palette. Magnifique. Donc, j'ai été séduite par ces coloris-là. Toute la gamme de turquoise, de bleu. Pour les yeux bleus. Ça, c'est ce qui ressort le plus magnifique. Ce coloris ici. Et ce coloris-ci. 1, 2, 3. Soleil. Celle-ci qui, je pense, sera magnifique sur les yeux bleus. Beaucoup plus marronnée. Voyez ou pas ? Turquoise. Ici. Un petit make-up pélican. Pourquoi pas ? On ne teste pas assez le make-up pélican. Et c'est plutôt joli, non ? On est d'accord ou pas ? Donc, cette toute petite vidéo, c'était vraiment pour vous montrer ce petit changement qui va avoir lieu progressivement en termes de déco derrière. Je vais reprendre tout ce qui est hall, c'est-à-dire action, genre de truc. Je ne suis pas prête du tout, du tout, du tout. Non, il y a encore trop d'incertitudes quant à la fin de cette épidémie. Même si ça circule moins, ça circule toujours. Donc, non. Commander sur Internet, oui, parce que c'est différent, quoi. Tu reçois le colis, encore j'en ai reçu ce matin 3, des marques. Je le mets dans la pièce pendant 2 jours. Je désinfecte et voilà. Mais aller dans les magasins quand il y a encore du monde qui touche à tout, prendre le produit, machin, côtoyer, non. Pas pour l'instant. Ah oui, je vous ai parlé d'une vidéo à venir qu'on doit faire avec Eric. C'est chaud, parce que s'il accepte... Eric, vous ne l'avez jamais vu, il n'a jamais voulu, je ne sais pas combien de vidéos apparaître. Donc, il faut qu'on... En fait, on est sur comment trouver le truc pour pas qu'on le voit... Enfin, qu'on le voit sans le voir, vous voyez le truc ? Donc ça, c'est une des vidéos qui devraient être dans les prochaines. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse et je vous embrasse. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501